Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec The Wandering Star de Kat Peirce. Je vous laisse vous pencher sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle. Vous allez pouvoir choisir la carte qui vous attire le plus. J'ai tiré une carte à chaque fois. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Voilà, je vous laisse voir celle qui vous attire quand vous pensez à votre question, à votre problématique. Et on va voir ça. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a la reine d'épée. Je vous fais une mise au point pour que vous puissiez bien voir parce que vraiment, moi, je la trouve trop belle. Les illustrations de ce jeu, je trouve, sont superbes. Alors, voilà, notre reine d'épée qui est assise sur son trône et qui tient, en effet, ce symbole, le symbole qui va suivre toute la série des épées dans le tarot. Elle tient son épée. Elle m'a l'air bien... Elle ne va pas la lâcher, cette épée. Et en fait, c'est cette idée-là, je crois, pour vous. On vous demande de rester droit dans vos bottes. Il ne faut pas lâcher avec cette carte. Il ne faut pas lâcher vos idées, vos valeurs. Si vous êtes en plein doute et que vous avez tiré cette carte, ça vous dit vraiment rester fidèle à votre vérité. On a des mots-clés ici. On nous parle d'ambition, de force, de vérité. Il ne faut pas se laisser démonter par les difficultés. Il ne faut pas se laisser démonter par les critiques que les gens peuvent formuler, par les jugements qu'on peut avoir aussi dans notre tête. Il faut s'accrocher à ce qui est important pour nous et surtout ne pas lâcher. Voilà, c'est vraiment ce que je vois là avec, en plus, l'illustration de cette femme qui tient fermement cette épée. C'est une carte, bien sûr, qui est liée à l'intelligence, à l'esprit. On est dans la série des épées. Donc, c'est vraiment accrochez-vous à peut-être l'énergie qui sous-tend votre projet. Si c'est une question qui concerne un projet, on vous demande de revenir à la base de votre projet. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous lancer là-dedans ? Raccrochez-vous à cette petite graine de vie, cette intention, en fait. Ça peut être, accrochez-vous à votre intention. Revenez à ça et honorez cette intention. Si c'est une question que vous avez posée qui est en rapport avec le relationnel, par exemple, vous avez des difficultés avec quelqu'un, on vous demande ici de rester droit dans vos bottes, de formuler votre vérité. Il ne s'agit pas de faire des courbettes ou d'essayer d'emprunter des chemins un peu de traverse. Là, il faut vraiment dire les choses. La reine d'épée, elle a ce côté un peu frontal, en fait. Elle dit sa vérité, elle pose les choses. Voilà, donc on a cette idée de droiture, rester droit. Trois, avancez avec force, courage et ambition en restant fidèles à votre vérité intérieure, votre vérité à vous. C'est le message pour vous avec cette carte. On va regarder la deuxième carte. Si vous avez choisi la 2, on a l'empereur, donc un arcane majeur, le numéro 4. Donc c'est vraiment une carte qui vient nous parler ici de structure. On dit loi et ordre. Bon, ce n'est pas une carte très funky, très rigolote. Il s'agit vraiment ici d'être structuré. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Si votre question concerne un projet, on vous dit ici d'éviter de vous éparpiller. Il va falloir peut-être établir certaines priorités. poser les choses et procéder de façon juste, équilibrée et en effet structurée. On n'a pas ici un personnage qui se laisse baloter par ses émotions. On a quelqu'un qui peut incarner aussi un certain leadership. C'est quand même l'empereur. Donc on peut dire qu'il règne sur un empire. On vous demande d'assumer votre position, votre place et de ne pas hésiter à faire preuve d'autorité, à poser les choses si vous sentez que c'est nécessaire dans votre situation. Il ne s'agit pas du tout de se cacher, d'être timide, de se taire. Au contraire, ici, il faut, je pense, poser son empreinte dans la vie. En fait, on nous demande ça. Après, on voit que l'empereur, il a quand même une chouette sur l'épaule. Donc, symbole de sagesse. L'empereur n'est pas un tyran. Il ne s'agit pas non plus de, quand je dis faire preuve d'autorité, il ne s'agit pas d'agir comme un tyran en soumettant les gens à notre volonté. On n'est pas du tout sur ça. D'ailleurs, le blanc, on voit beaucoup de blanc sur la carte. On a un esprit pur, en fait. On a un leader juste. Je pense que oui, il y a une idée un peu, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je suis influencée parce que je me suis refait les tout premiers Spiderman avec mon copain. Mais il y a cette idée-là, en fait. Oui, vous avez une grande force. Utilisez-la à bon escient aussi. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier. Alors, vous avez la roue de fortune. Encore un arcane majeur ici. Donc, on voit un serpent. Et à l'intérieur, il y a quand même une petite fenêtre. Ou à moins que ce soit une roue. Moi, j'ai tendance à avoir une petite lucarne. Et on voit les quatre éléments. C'est une carte vraiment qui va nous parler ici de transmutation. Avec le serpent qui va changer de peau. Avec ses différents éléments qui vont interagir les uns avec les autres. L'eau qui va éteindre le feu. Ça me fait penser au feng shui. Il y a des éléments qui se nourrissent. Il y a des éléments qui se détruisent. Et on est là-dedans. Dans cette carte, on est dans un cycle de destruction et de renaissance. C'est une carte qui vous invite à épouser le mouvement de la vie. C'est-à-dire, il y a des creux de la vague et des montées de la vague. Si vous êtes dans un creux. Si vous vous sentez mal. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Ça va remonter. La vie fonctionne par cycle. Et on vous demande plutôt que d'être rigide. Comme le serpent, faites preuve de souplesse. Épousez le mouvement de la vie. Lâchez prise. Et laissez-vous traverser par ce mouvement. Plutôt que d'essayer de lutter. D'avoir un truc qui soit linéaire. Ou qui soit toujours en haut. Ici, c'est vraiment épousez le changement. Pour vous. C'est une carte qui va être propice. Si votre question est en lien avec la nouveauté. Le fait de changer de vie. Là, c'est vraiment une carte qui va favoriser ça. Elle favorise la nouveauté en fait. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.